... Bonjour à tous, je vais essayer d'être concis et précis pour vous parler de ces petits principes de base de l'intelligence artificielle. Ah, et les grands défis. Je choisis de commencer par cette slide. Je vous invite un jour à faire le travail, d'aller chercher sur Google Search Images. Vous tapez les deux mots-clés « Filtre » et « Pre-Wit ». Vous cherchez des images qui correspondent à ces deux mots-clés. Vous allez tomber sur cette image ici. Vous aurez donc ici un oiseau. Et ce qu'on appelle ici des filtres de l'image originale qui permettent d'obtenir des contours de l'oiseau. C'est ce qu'on appelle un filtre de « Pre-Wit ». Et j'en reparlerai plus tard. Qui est cette personne ? Et vous pouvez aussi utiliser un nouvel outil qui est intégré dans les navigateurs par défaut maintenant. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le « Visual Matches ». Donc c'est une espèce de lentille ici. Vous demandez à Google, par exemple, de chercher les images qui ressemblent à cette sous-localisation ici. Et il va vous trouver, sur la base de features calculées sur l'image filtrée, les images, évidemment, d'oiseaux, donc une catégorie sémantique, et éventuellement, plus loin dans la recherche, une image stylisée d'un oiseau dessiné. Donc on voit la richesse des outils qui sont disponibles à l'heure actuelle. Vu le temps imparti, je n'ai pas le temps de faire la démonstration pour l'exemple de droite, mais vous le ferez par vous-même. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que l'intelligence artificielle, au cours du temps, c'est une histoire d'outsider en général. Donc le plus connu, c'est Alan Turing. Le test de Turing est très connu en intelligence artificielle. Je suppose qu'à gauche, la plupart d'entre vous, en tout cas en France, vont reconnaître le personnage qui est en bas à gauche, qui est associé à l'intelligence artificielle. Celui en haut à gauche, peut-être un peu plus difficilement, mais c'est quand même quelqu'un d'important dans la recherche française. Par contre, associer une photo à Yann Lequin, qui est finalement l'un des pionniers de l'intelligence artificielle moderne, en tout cas, peut-être plus difficile. Et enfin, associer une photo à Judith Préhuit, j'en parlerai plus tard, encore plus compliqué. Donc effectivement, vous avez Cédric Villani, tout le monde le connaît. Gustave Roussy, je ne sais pas, mais vous le connaissez, son image peut-être pas. Yann Lequin, voilà à quoi il ressemble maintenant. Et puis, Judith Préhuit, je n'ai pas trouvé d'image de cette pionnière de l'intelligence artificielle pour l'histopathologie numérique. Et pourtant, elle a commencé à publier en 1965. Donc, c'est la pionnière de l'histopathologie computationnelle. Une femme qui a donc publié cet article, Computer Analysis of Cell Images, les premières images digitalisées de cellules. Elle a inventé le filtre de Préhuit. L'intelligence artificielle, le terme a été inventé, une petite dizaine d'années plus tôt, en 1956. Alors, évidemment, maintenant, on ne parle que de ça. Moi, dans mes conférences plus de Computer Scientist, on a la conférence qui s'appelle ISBI, par exemple, qui parle d'imagerie microscopique et d'IA depuis bien longtemps. Et puis, maintenant, dans tous les congrès médicaux, j'imagine, on parle de computational, de pathologie un peu partout. C'est quelque chose qui a complètement, qui est, on va dire, ce que je voulais dire, organique, l'IA et la vision coordonnateur de l'histopathologie. Alors, du coup, j'ai décidé d'utiliser un opérateur de base de tous ces outils qu'on utilise au quotidien de nos jours. Et l'opérateur mathématique qu'on utilise tout le temps, c'est ce qu'on appelle la convolution. La convolution, donc vous avez le symbole ici, c'est la petite étoile, ce n'est pas une multiplication. En fait, c'est prendre un signal de départ, c'est le signal petit f, on va tamiser, en fait, on va aller chercher avec un noyau qu'on appelle G, un noyau de convolution ici. la pépite, finalement, contenue dans le signal qui va rentrer en résonance avec mon tamis. Donc, en fait, la fonction originale, c'est la fonction bleue, le tamis, enfin, le noyau, c'est la fonction G rouge qui est en train de, vous voyez, scanner finalement mon signal de départ. Et je convolue mon signal f avec mon signal g, le bleu avec le rouge, et en sortie, je filtre mon signal et le signal que vous voyez en train d'apparaître là en noir, c'est le filtre, le signal filtré, le signal convolué, final, filtré. Et donc, quelque part, ce tamis, le noyau G, il permet finalement d'aller chercher des petits bouts de signaux qui rentrent en résonance localement avec mon signal original de départ. Ici, c'est un signal 1D parce qu'en fait, c'est bien de la théorie du traitement du signal pour souvent, plutôt pour tout ce qui est sonore, l'analyse du son. Évidemment, on va pouvoir le faire en 2D. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours sur la convolution. Je vous donne un autre exemple en dessous ici, vous voyez un petit peu apparaître la courbe filtrée. Ce que je voulais vous montrer, c'est que, très évidemment, cette intégrale de moins l'infini plus l'infini, comme on est dans un monde numérique, elle va se transformer en une somme. Et puis, le moins l'infini plus l'infini, comme on n'a pas des signaux infinis dans la vraie vie, nos images sont limitées, et on ne va pas prendre un noyau de taille infinie, on va prendre un noyau de taille petite, on va avoir une somme de moins m à plus m. Et puis, on va prendre m égale à 1, par exemple, donc on fera une somme de trois éléments, donc pas une infinité de sommes. Donc, trois produits, trois sommes, et on va filtrer notre signal avec cet opérateur de convolution, on va dire, discrétisé. Donc, je vous ai ici montré la fonction originale f, le signal, imaginez que c'est une image, le noyau de convolution ici, c'est la fonction g, toute petite, avec un support compact, borné, tout petit, concentre au milieu, donc le grand M vaut 1, dans la formule ici, la taille du noyau, on va dire qu'elle est de 3, 1 plus 1 plus 1, et en fait, après, on va balayer mon noyau ici sur mon signal original, et puis, on va filtrer le signal, j'ai du mal, on va filtrer le signal original pour obtenir le signal en sortie, le signal résultat, en balayant cette fenêtre de convolution. Donc, typiquement, à l'instant N, dans mon signal original, je vais convoluer avec mon noyau petit, là, de taille 3, centré en 0, et ce que je vais faire, c'est que je vais y aller plutôt avec mes doigts, c'est plus facile, je vais faire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, et je vais afficher le résultat ici, en sortie, pour le filtrage. Donc ici, c'est 0, puisque j'ai du 0 ici, dans mon signal d'origine, donc c'est que de 0 fois quelque chose. Et je balaye mon signal, là, et j'arrive ici, donc j'ai construit mon signal filtré ici, qui se construit tranquillement, et là, vous avez tout compris, parce que vous avez des esprits brillants, et donc la convolution de ce signal par celui-ci, ça va me donner ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, j'ai deux 0, donc il n'y a que celui-là qui compte, au final, j'obtiens ce petit bout de signal ici filtré. Donc ça, c'est le principe de la convolution en 1D. Je tamise mon signal d'entrée, ça rentre en résonance avec un filtre gaussien qui est tout petit, donc c'est tractable, on va dire, c'est faisable en termes de temps de calcul, et en sortie, j'utilise ça pour filtrer mon image, soit pour l'améliorer, rehausser la qualité de l'image, soit pour filtrer l'image, pour extraire des caractéristiques visuelles de l'image. Alors évidemment, quand on est en 2D, quand on va travailler sur des images, c'est plus l'axe temporel qu'on utilise, mais c'est l'axe spatial, X et Y. Ça change un petit peu la façon dont les signaux se construisent, on va dire qu'on est un peintre, cette fois-ci, on essaie de dessiner un chat, et non pas de dire une phrase, et du coup, on va utiliser une double intégrale, donc ça devient encore plus dur, avec des moins l'infini à plus l'infini partout, mais finalement, ça va se discrétiser en une double somme, les moins l'infini vont disparaître, et donc on va faire exactement la même chose, on va convoluer notre image d'origine, avec un petit noyau de convolution, le petit noyau de convolution, ça c'est le filtre de Préwitt, 60 ans, il y a 60 ans, madame Préwitt, mathématicienne, inconnue au bataillon en 2023, elle a donc inventé le premier algorithme d'intelligence artificielle pour travailler sur des cellules numérisées. Donc on va convoluer, notre image de départ, c'est l'image A ici, on convolue avec ce petit symbole, avec le noyau G qui est tout petit, c'est une fenêtre de taille 3,3, mais on aurait tout à fait le droit que cette fenêtre soit de taille infinie, mais bien sûr, travailler, on prend des petites fenêtres locales, et en combinant ce filtre de convolution de Préwitt, horizontalement et verticalement, on détecte des contours horizontaux et verticaux, on les combine, et on obtient cette image stylisée de notre image d'oiseau, l'image de contour. Donc ça, c'était un hommage à Mme Préwitt, et une fois qu'on a compris la théorie de la convolution en général, c'est le principe des théories, on met ce qu'on veut dans les petits coefficients, dans les fenêtres 3,3, des 1, des 3, des moins 2, on pourrait même mettre des nombres complexes, si on le souhaite. On utilise ces petites fenêtres et on invente tous les filtres qu'on en souhaite. Donc ça, c'est typiquement un filtre de lissage, où on met des 1 partout, c'est un signal porte, et on enlève le bruit de l'image, on la rend floue quelque part. On peut même faire de la translation avec la convolution, c'est-à-dire que si on met un 1 ici et des 0 partout, on translate notre signal ici de 1, on a une petite colonne qui apparaît avec du blanc, ça veut dire qu'on a créé une translation, une opération géométrique avec une opération de convolution. Donc en fait, c'est assez puissant, ces opérateurs-là, et surtout après, on peut les combiner. Ça veut dire qu'on va prendre un petit bout du filtre de lissage, moins un petit bout du filtre de translation, et on fait des combinaisons linéaires de filtres comme ça, et on invente tous les filtres que l'on souhaite, en les enchaînant, en les composant. Exemple ici, c'est un filtre qui permet de rendre un peu plus sharpen, en anglais, les détails de l'image. Alors on n'a pas le temps de réfléchir, mais en gros, si j'ai décidé de mettre des 1 au milieu, des moins 1 à droite et des 0 à gauche dans mon filtre de convolution, en fait, j'invente un filtre qui va quelque part mettre en valeur le côté relief de l'image ici, qui pourrait être une cellule tout comme un cratère, on va dire, je ne sais pas ce que c'est, et du coup, en appliquant ce filtre en haut, c'est comme si j'avais mis une espèce de source lumineuse du bas vers le haut et qui va améliorer l'aspect de 3D ou l'aspect de relief de mon image. Donc on fait ce qu'on veut une fois qu'on a compris le principe de la conversion et surtout, on fait du deep learning maintenant. on va créer des architectures qu'on appelle des architectures de convolution, convolutionnelles, neuronales, profondes, comme celles que j'ai indiquées en bas et la révolution a lieu en 2012. Car en 2012, au moment où Rikmel naissait pratiquement, en fait, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on essayait de trouver un bon PhD qui passait 3 ans à trouver les bons filtres convolutionnels pour extraire les bonnes caractéristiques de mon image pour la classifier en une image bénigne ou maligne en fait. Donc on passait 3 ans à essayer de trouver le bon vecteur de caractéristiques à mettre en entrée de mon réseau de neurones ici qui existait eux depuis bien longtemps. Je ne marche plus. Qui existait eux depuis bien longtemps. Et en 2012, avec les progrès de la technologie et puis les idées de Yann Lequin qui étaient là depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, on a réussi à créer ce qu'on appelle des réseaux convolutionnels. c'est-à-dire qu'en fait on met l'image en entrée et il se débrouille tout seul pour apprendre les filtres de convolution nécessaires à représenter un vecteur de caractéristiques qui est ici qu'on appelle maintenant un vecteur latent parce qu'en fait il n'est pas tout à fait le même que le vecteur caractéristique qu'on avait créé à la main. Il est difficile à interpréter. On a beau essayer, on ne peut pas dire que ce neurone-là va correspondre au nombre de cellules dans l'image. Ça c'est compliqué. C'est une espèce de nouveau monde sensible, une quatrième dimension dans laquelle les données ont une existence qui font qu'elles sont plus faciles à classifier mais on a du mal à savoir pourquoi encore aujourd'hui. Mais par contre, n'importe qui peut prendre un réseau de neurones, GitHub, Python, tac tac tac, prendre plein d'images et puis finalement faire que le réseau il apprend tout seul tous les fils, toutes les caractéristiques qu'il faut, optimal, je ne dis pas que c'est aussi simple que ça mais c'est à peu près ça. Et puis après on l'envoie dans le réseau qui va prendre la décision finale, qui va allumer un des trois neurones ici par exemple pour dire une des trois classes qu'on veut reconnaître. Mais la difficulté c'est qu'on ne s'est toujours pas très bien expliqué encore ces représentations latentes au milieu ici. Et donc vous êtes maintenant des experts en convolution, vous savez le faire, et il y a encore deux ou trois principes de base dans ces architectures, c'est le pooling par exemple et puis également l'introduction de non-linearité dont je vais parler un petit peu plus tard. Voilà, donc convolution, vous maîtrisez. Qu'est-ce que c'est que le pooling dans les petits principes de base de l'intelligence artificielle ? c'est finalement grosso modo passer d'une image très grande à une image de plus en plus petite. Donc ici j'ai une image de taille 4x4, je vais arriver à une image de taille 2x2 et pour passer de l'un à l'autre, ce qu'on appelle sous-échantillonner, je vais prendre le maximum des valeurs rose par exemple, donc c'est le max pooling. Donc j'obtiens 20, 30, c'est ma image par deux. En dessous ici, vous avez donc l'image de départ 224x224, par exemple des cellules, vous la divisez par deux avec cet système et vous voyez que les filtres que Mme Prewitt nous avait permis de calculer auparavant, on les garde finalement les caractéristiques. Le contour ici, horizontal, on le retrouve ici et on espère qu'à terme, on le retrouvera dans la représentation finale, dans le vecteur latent. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un peu sale idée. Donc le max pooling, c'est ça. Donc ça, vous maîtrisez. Après, on rajoute un peu de non-linéarité parce qu'en fait, si on reste dans ces opérations linéaires de convolution, on ne va pas arriver dans des espaces suffisamment bien conçus pour séparer les données. Donc typiquement, une non-linéarité, les fonctions non-linéaires, c'est tout ce qui n'est pas des droites. Donc ça, on dirait que c'est une droite, mais ce n'est pas une droite. C'est une droite et une autre droite. Donc ce n'est pas dérivable exactement ici, etc. Ici, ce n'est pas une droite, évidemment, c'est la fonction qu'on appelle sigmoïde. et ici, c'est une fonction que vous connaissez peut-être un peu plus, c'est la fonction y égale x au carré. Elle n'est pas linéaire. Par contre, elle permet, par exemple, dans ce cas très classique, de pouvoir séparer l'ensemble des nuages, l'ensemble des points noirs et l'ensemble des points rouges facilement. Ça veut dire avec une droite. Le but, c'est de trouver une droite qui sépare ces deux ensembles de points dans cet espace. La réponse ici est je ne peux pas. Mais si je passe au carré, dans l'espace au carré, les abscisses bleu, noire, restent au niveau du zéro et les abscisses rouges qui étaient grandes mais négatives passent du côté positif et d'un coup sont séparables linéairement. Donc facilement séparables. Donc en fait, je suis passé dans un espace x1, x2 à un espace x1 carré, x2 carré dans lequel mon nuage de points est séparable. Donc simplement en introduisant un peu de non-linéarité, je simplifie le problème bizarrement. et donc en mélangeant tout ça, à la fin, j'ai le premier réseau révolutionnaire de 2012-2013, je ne sais plus la date exacte, VGG16, etc. Je mets une image en entrée de taille 224-224 x3, c'est-à-dire trois canaux couleurs en fait, donc assez grande si le calcul c'est beaucoup de pixels, beaucoup de données et j'enchaîne les filtres convolution plus relu, c'est une opération non linéaire, plus max pooling et j'enchaîne ça plusieurs fois, deep, de façon profonde avec plein de couches pour réduire de plus en plus et filtrer de plus en plus les données pour arriver finalement au réseau final qui prend les décisions ici avec 1000 neurones à allumer, les 1000 neurones c'est les 1000 classes. Est-ce que c'est une voiture ? Est-ce que c'est un vélo ? Est-ce que c'est un piéton ? Et ça, c'est ce qui va décider que l'image de départ c'était une voiture. Et là, ça marche pour Tesla par exemple. Tout ce qui est conductive autonome, ça marche très bien parce que image macroscopique, parce qu'il y a de la gravité, il y a du en haut, en bas, à l'ouest, à l'est. Et pour les images médicales, c'est un peu plus difficile et en particulier pour les images histopathologiques. Donc quand vous mettez tout ça, vous avez la révolution de 2012, en gros. Et dernier principe fondamental, c'est le principe de composition. Ça veut dire qu'en fait, on va essayer de décortiquer une image en ces petits éléments fondamentaux, fondateurs. Donc pour reconnaître une voiture, on peut s'imaginer que ce serait bien qu'on détecte non pas les contours, mais les roues. Et les roues, c'est un assemblage de plein de contours, éventuellement circulaires, à une plus petite échelle qu'on va mettre ensemble. Et en fait, c'est ce que font les réseaux de neurones. Première couche, on détecte les frites de pré-8, en gros, les contours locaux. Puis après deuxième couche, on réduit la telle de l'image par deux, mais bizarrement, paradoxalement, on regarde avec un plus grand champ de vision ce qui se passe et on assemble tous ces contours pour petit à petit à chaque couche nouvelle, dans les couches profondes. Et ça encore, c'est un raccourci. Finalement, peut-être détecter des roues, en fait, en assemblant les petits bouts de contours qu'on avait trouvé au départ. Donc, c'est le principe de composition. Je vous invite, moi j'adore à aller écouter les anciens, lui, voire 75 ans ou 80 ans, il s'appelle Tomasio Poggio, un pionnier de la vision par ordinateur, il est au MIT et je vous ai mis le lien, vous m'enverrez un email si vous voulez le voir, où il explique finalement l'histoire de l'intelligence artificielle avec un point de vue un peu élevé. Et typiquement, DeepMind, c'est un de ses étudiants, je crois, donc AlphaFold, etc., ça vient de là aussi. On est bientôt fini avec la technique. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2023 et où est-ce qu'on va ? C'est que maintenant, on va essayer de mettre un peu plus de contexte dans les outils qu'on utilise d'intelligence artificielle. Exemple, ChatGPT qui utilise une méthodologie de type transformeur dans laquelle on arrive non pas simplement à reconnaître que « heure », on va le traduire en « l » en français, mais on va aussi également voir que ce mot-là, il rentre en résonance avec ce mot-là en essayant de mettre un peu plus de contexte et de self-attention dans le signal. Donc, on peut étendre ça. Alors, ça marche très bien pour parler avec les machines. Ça marche aussi bien avec les images, mais un peu moins bien, mais ça marche quand même aussi bien. L'idée étant, essayons plutôt que de reconnaître juste ce patch pour dire qu'il est bénin ou malin si c'était des cellules, d'aller regarder aussi ce qui se passe autour, un peu comme on ferait dans une phrase, on garderait le mot d'avant et le mot d'après et d'utiliser un peu ce contexte pour que ce soit un peu meilleur. Donc, on gagne un petit peu dans ces technologies, c'est normal, pas non plus extraordinaire pour la vision en tout cas. Pour le langage, c'est extraordinaire, mais pour la vision, c'est un peu différent. Alors, le nombre d'architectures, il y en a des dizaines, des centaines, moi, je ne sais même pas lesquelles sont sorties dernièrement, ce n'est pas possible. Donc, c'est un zoo, j'appelle ça un zoo de modèles architecturaux de deep learning, etc. Et ça, c'est un autre problème. Et enfin, du coup, les tendances actuelles, c'est justement ces histoires de transformers, prendre en compte le contexte, essayer par exemple pour les images de tissus, plutôt d'avoir des représentations par graphes, c'est-à-dire avoir des graphes qui connectent des cellules proches ou des tissus, des modules tissulaires qui ont des sens en commun et trouver les relations entre eux, donc plutôt travailler sur la topologie du tissu. Et donc, on peut alimenter ces graphes qui représentent l'image non pas par des grilles de pixels, mais par des espèces de représentations plus structurées dans les mêmes architectures neuronales pour faire de l'apprentissage, ce qu'on appelle les GNN, les Graph Neural Networks. Et il y a aussi des nouvelles technologies simplement qu'on appelle le Spatial Transcriptomics, c'est-à-dire qu'on peut même superposer sur votre lame H&E, pas au niveau du pixel, mais presque, une analyse génomique totale de ce qui se passe et donc finalement d'avoir une analyse de l'hétérogénéité moléculaire dans la tumeur avec non seulement l'image, mais aussi le génomique. Ça, c'est la nouvelle aussi tendance. Donc, encore une fois, prendre plus en compte le contexte d'interaction, finalement, le langage qu'on pourrait imaginer qu'il y a dans les cellules, dans le tissu. Et donc, les publications, il y en a tous les jours, donc c'est difficile de se tenir au courant. Bon, par exemple, j'en cite, et je ne vais pas en parler tellement, mais Scientific Reports, je crois que c'était très récent. Voilà, le deep learning identifie des features morphologiques dans le cas du cancer du sein et puis peut prédire finalement l'efficacité d'un traitement au trastuzumab. Et un qui a été vulgarisé dans le monde récemment, le cas d'un patient, je crois que c'est un institut curie qui avait 30 ans et qui était atteint d'un cancer, métastasé. On ne savait pas quel était le cancer primaire. On a fait passer ça dans une moulinette d'IA. Moi, c'est ce que je dis dans la presse. Et on a trouvé le cancer, l'origine, c'était le rein. Et on l'a du coup soigné par chimiothérapie et il a été sauvé. C'est tout récent, cette année, enfin, un mois, je crois. Laurie, j'ai bientôt fini. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Moi, j'ai eu l'honneur et le bonheur de travailler avec Philippe Berthos sur ce fameux challenge il y a trois ans. La question posée, c'était est-ce que l'intelligence artificielle peut prédire les liaisons, les différentes classes de lésions dans le cancer cervical ? Et donc, on a réussi à publier en post-challenge, c'est ça que je voulais dire, un article, ce n'est pas facile, mais on a réussi à le faire, qui faisait l'analyse finalement du challenge à posteriori. Et la réponse, je pense que c'est oui, plutôt, parce que je pense que la plupart des médecins même qui s'étaient un peu réticents au départ, je pense à Séverine par exemple, je pense qu'elle ne peut être que convaincue sur les arguments qu'on a pu donner, on va dire, sur pourquoi l'algorithme s'était trompé. Et en général, on a dit que c'est trompé, mais on peut comprendre pourquoi il s'était trompé. Un exemple, ça c'était une lame. Alors, vous oubliez la colonne du milieu. C'est une lame qui normalement est de classe 3, que la plupart, par exemple, que Tribun a classé en classe 0, je crois, si je me souviens bien, alors que son algorithme avait detecté une zone de classe 3, c'est celle-ci. Quand c'est très jaune, ça veut dire, oui, il pense qu'il y a une zone de classe 3. Mais pour gagner la compétition, il avait dû faire des paramétrages de son système qui a dit, non, la zone est trop petite, tu le mets en classe 0, on va moins perdre par rapport à la log loss, c'était ça, dans la masse des données. Donc en fait, il avait l'information de la classe 3, mais il a décidé de le classer en classe 0, sans doute sur le fait que la surface était trop petite, par exemple. on ne sait pas toujours, mais c'est sans doute cela. Par contre, post-challenge, c'est ça qui est intéressant, tous les, enfin pas tous, 4, 5 médecins se sont réunis pour dire, alors nous, pourquoi est-ce qu'on avait dit que c'était classe 3 ? Et ils n'avaient pas du tout mis un patch à l'époque, ils avaient dit que globalement, voilà, le slide, c'est classe 3, à l'œil. Et donc, à posteriori, on leur a demandé, mettez le patch qui a fait que vous avez dit que c'était classe 3. Et ils l'ont mis exactement ici. Ça veut dire qu'en gros, Tribun, sur ce cas, s'était trompé dans sa classification finale, mais il avait l'info pour dire que c'était classe 3 éventuellement. Donc, c'était intéressant. Et, nos amis d'Algoscope, je crois que je l'ai aperçu, qui avaient aussi été des très bons compétiteurs, il y avait une autre lame qu'on avait identifiée comme un peu problématique. La plupart, tous les très bons compétiteurs avaient dit classe 2, alors que c'était une classe 3, je me souviens bien. Et Algoscope l'avait trouvé aussi, qu'il y avait de la classe 3 ici. Mais pareil, il avait décidé de le mettre en classe 2 parce qu'il y avait beaucoup de zones classe 2 qu'il avait détectées. Donc, pour faire pareil, une espèce de stratégie optimale pour gagner la compétition, il avait décidé de le classer mal finalement. Mais, quand on demande à des médecins est-ce que vous êtes d'accord avec cette classification, si je me souviens bien, on avait dit c'est en fait tendancieux. On aurait pu dire que c'était aussi une classe 2 parce que j'ai oublié l'argumentaire, mais la forme des cellules, etc. Vous allez lire dans le papier et vous aurez le résultat. Mais en fait, en gros, ce que je voulais dire, c'est que, à titre personnel en tout cas, j'ai eu l'impression que ça pouvait convaincre que, en tout cas, même quand ils se trompaient, on pouvait comprendre pourquoi ils se trompaient. Je vais bientôt m'arrêter. Je ne pouvais pas ne pas citer Hawking quand même qui est l'une des sociétés et des startups les plus marquantes à l'heure actuelle. Donc, voilà, dernière publication d'Hawking. une intelligence artificielle prédit la survie dans le cas de patients atteints de tumeurs solides, etc. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la publication est reçue en mai 2022 et elle est acceptée un mois après. Donc, en fait, dès qu'on a un peu de deep learning, peut-être, j'exagère, mais qu'on fait bien les choses, on est très vite accepté parce que tout va vite. Et donc, je voulais juste rendre un hommage. Je me souviens, Marie Brevel était au début de Vision Mail et j'ai vu qu'elle avait publié récemment un article. C'est une collègue à vous, vous connaissez peut-être. Et dans cet article qui est sans doute très intéressant, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de deep learning, c'est de la statistique descriptive classique. Alors, c'est un peu plus long parce qu'on l'envoie en décembre 2021 et on arrive à le publier un an après. Ça va, mais c'est un peu plus long. Et enfin, je vous donnerai juste ce lien, tissupathologie.com, où vous avez beaucoup d'infos sur l'aspect start-up, compagnie, les dernières avancées pour les food and dog administration, approval, enfin, toutes ces choses-là. Donc là, c'est tous les jours, vous avez des news, des nouvelles solutions validées. Et je terminerai par où est-ce qu'on va pour le médecin histopathologue ? Je prends deux exemples. Le pilote d'avion, on sait qu'il ne fait plus grand-chose dans l'avion, mais s'il y a un problème critique, il doit pouvoir réagir. Donc, j'espère que ce sera votre avenir. que vous ayez plus de temps pour faire des choses plus rigolotes dans la journée, pour faire de l'IA, pour faire des data challenge, pour jouer de la guitare, et que vous n'ayez plus à vous abîmer les yeux, à essayer de cueillir des cellules, à les compter à la mode de l'agriculteur du siècle dernier, dans la mesure où l'agriculteur moderne, il a un tracteur équipé de toutes les machines possibles et imaginables, bien sûr, en respectant la transition écologique. Donc, en tout cas, ce que je voulais dire, c'était que l'IA, on ne sait pas, peut-être dans cinq ans, il y aura encore un trou d'air, l'hiver va peut-être arriver, mais l'IA, et le pathologiste, enfin, la machine et le pathologiste, elles, ça va demeurer, ça c'est sûr, en fait, l'interaction entre la machine et le pathologiste, ça va demeurer. Et voilà l'équipe que je dirige à l'Université Paris-Cité, mon collègue Camille Kurtz, Christophe Klein, qui est responsable d'une plateforme d'imagerie, les deux PUPH que j'arrive à supporter pour travailler, Julien Calderaro et Jean-François-Emile, et mes super thésards, Chin Ray, Zou Tian et un ingénieur de recherche à Min, et quelques publies récentes qu'on a faites, voilà, pour vous dire qu'on est quand même assez actifs. J'espère que j'ai tenu le timing, je m'étais entraîné pour ne pas trop dépasser. Merci beaucoup Nicolas, on a vu que vous avez essayé. Merci beaucoup. Alors, j'ai une remarque en ligne et une question, donc ça commence par dire que cette présentation d'une initiative vraiment géniale est très appréciée, donc merci encore pour ça, et la question porte sur l'utilisation d'outils tels que DécisionDX et SkylineDX. Je ne connais pas. Ok. Je vous transférerai la question qui est un peu plus détaillée. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assemblée peut-être ? Du coup, j'ai une autre question en ligne que j'ai perdu. Ah oui. Nous savons que les ensembles de données d'entraînement pour ces jeux d'IA sont assez biaisés en faveur des types de peau blanche. Comment pouvons-nous nous assurer que l'IA est suffisamment lisible pour corriger cela ? Question à moi. Lisible, l'IA est suffisamment lisible. J'ai envie de botter en touche. Là, c'est qu'il faut plutôt des données très variées, on va dire, parce que l'IA lisible, là-dessus, je ne sais pas répondre non plus. Désolé. Mais c'est une question importante. C'est vrai qu'en soi, si on met beaucoup de données qu'on hétérogénéise notre jeu de données, normalement, ces petits-là, C'est ce qu'il faut faire. C'est mieux, parce qu'après, toutes les techniques d'augmentation, on n'est jamais sûr que ça va vraiment prendre en compte caractéristiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501